Gloire à Dieu ! Si la pluie n'a pas enlevé votre Alléluia, je dis Gloire à Dieu ! La pluie de bénitions aujourd'hui, la pluie de puissances ce jour, le miracle dans ta vie, le salut dans ta vie, le délivrant dans ta vie, et tout domaine de ta vie va goûter, expérimenter la touche de guérison du Seigneur au nom de Jeuze. Quand ta bénédiction va venir, il dit ta bénédiction c'est pour quand ? Maintenant, maintenant, maintenant ! Nous sommes connectés à la puissance de Dieu ! Nous sommes connectés à la gloire de Dieu ! Et la bénédiction de la croix seront sur nous, ici, dans nos nations, dans notre nation Nigeria, dans toutes les nations d'Afrique, dans toutes les nations au-delà d'Afrique. Bénédiction de la croix ! Si tout le monde, au nom de Jeuze, J'aurai mon miracle ! Je recevrai mon miracle ! Qu'il te soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus ! Notre Seigneur est grand ! Plus grand que tes problèmes ! Plus grand que tes inquiétudes ! Plus grand que tes souffrances ! Il est plus grand que ta situation ! Et ce soir, quand nous venons, pour célébrer la croix de Christ, une fois encore, tu verras que le nom de Christ, la puissance de Christ, les provisions de Christ, tout ce qu'il a fait, sera plus grand que tout tes problèmes, au nom de Jésus ! Père ! Nous te remercions ce soir ! Nous bénissons ton nom ! Oh ! Nous te glorifions pour ce que tu es ! Nous te glorifions pour ce que tu as déjà fait ! Et pour ce que tu feras, dans chaque vie, partout, dans toutes les nations ! Ici ce soir, nous prions Seigneur ! Que tout, ce qui trouble ton peuple, soit subjugué, sous la croix de Christ au nom de Jésus ! Le péché sera pardonné ! La paix viendra dans les cœurs ! Et ta puissance de la croix, guérira toute infimité et toute maladie, au nom de Jésus ! Seigneur, je prie ce soir, partout, mais de témoignage dans chaque bouche ! Nous te remercions pour l'exhaustement ! Au nom de Jésus nous prions ! Et quelqu'un crie un autre ! Amen ! Avant de s'asseoir ! Merci ! Et que Dieu vous bénisse ! Il n'est pas entendu un Amen pour ça ! Vous pouvez vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur ! Ce soir, nous considérons Somme 67 ! Somme 67 ! Les versets 1 et 2 ! Verset 2 Louis II ! Que Dieu aie pitié de nous ! Et qu'il nous bénisse ! Qu'il fasse luire sur nous sa face ! Nous allons rendre ça personnel ! Ce verset 2 Louis II ! Que Dieu aie pitié de moi ! Qu'est-ce qui va arriver ce soir ? C'est qu'à la face de Dieu, Lui sur toi, tes péchés seront pardonnés ! Ton cœur sera changé ! Ta vie sera transformée ! Et toute maladie dans ton corps ! Tout va disparaître ! Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant du Ciel ! Le Dieu de toutes les possibilités ! Le Dieu de toute puissance ! Le Créateur des cieux et de la terre ! Le Dieu Père des cieux et de la terre ! Dieu ! Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Dieu ! Le Créateur et le Maître et le Rédempteur de tous les hommes ! Dieu ! Aie pitié de moi ! Il a été miséricorde dans l'âme d'Israël ! Ils ont été délivrés d'Egypte ! Il a fait pitié ! Il a eu pitié de ces gens de l'ancien temps ! Et tous leurs problèmes ont été ôtés ! Et comme nous venons ! Et nous répétons la prière du salmiste ! Et nous disons que Dieu est pitié de nous ! La délivrance viendra pour toi ! La puissance viendra pour toi ! L'autorité viendra pour toi ! Toutes les impossibilités de ta vie deviendront possibles au nom de Jésus ! Et qui nous bénisse ! Qui nous bénisse ! Il y avait un homme dans la Bible ! Son nom est Jabez ! Il avait des calamités ! Il avait des souffrances ! Il avait des oppressions ! Il avait des liens ! Il avait beaucoup de choses dans sa vie ! Il a fait une prière du Seigneur ! Bénis-moi ! Et tout ce qui est dans sa vie a changé ! Et comme tu viens ce soir ! Et tu fais cette prière ! Tu dis oh Dieu ! Aie pitié de moi ! Et bénis-moi ! Toute mauvaise chose va disparaître ! Ta vie va changer ! Et la puissance, la gloire du Dieu Tout-Puissant va descendre dans ta vie ! Et ce soir ! Ce que tu n'as jamais vu ! Ce que tu n'as jamais exprimé dans ta vie ! Tu l'auras au nom de Jésus ! Tu dois rendre ça personnel ! Et tu dois avoir la foi personnelle ! La confiance personnelle ! Ô Seigneur ! Que le Dieu du Ciel ait pitié de moi ici sur la terre ! Et qu'il me bénisse ! Qu'il fasse luire sa face sur moi ! Ô ta colère de moi ! Ô le châtiment de ma vie ! Ô tout ce dont tu as furieux contre moi ! Ô cela ! La pollution ! Le pouvoir de tous mes péchés ! Et que ta face luise sur moi ! Et ça va t'arriver ce soir ! Le ciel va sourire ! En ta faveur ! Dieu va sourire en ta faveur ! Et la face de Dieu va luire sur ta vie ! Au nom de Jésus ! Lorsque cela se passe ! Tout ce que tu as fait par le passé ! Dieu te dira ! Va-li gratuitement ! Je ne vais plus te punir ! Va librement ! Je ne vais plus avoir ! Il n'y aura plus de conséquences de tes péchés ! Sur toi ! Parce que la face du Seigneur luire ! Lui sur toi ! Verset 3 maintenant ! Lui second ! Verset 3 ! Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie ! Et parmi toutes les nations, ton salut ! Dans le Samis ! Il écrit en tant que prophète ! Et il regardait dans l'avenir ! Au jour que Christ viendra ! Quand il sera sur la croix ! Quand le sacrifice de Christ ! Sur la croix ! Va expier les péchés de toutes les nations ! Pour que ton salut ! Un côté ! Ton secours d'un côté ! Mettez les deux ensemble ! Ton secours salvateur ! Sois visible ! Parmi toutes les nations ! Voilà pourquoi ! Nous avons ce type de croisade ! Croisade mondiale ! Qui apporte les bénédictions sur toutes les nations du monde ! Et quelle que soit la nation dans laquelle tu te trouves ce soir ! Les bénédictions de la croix ! Seront sur ta nation ! Seront sur chaque famille dans cette nation ! Quiconque est connecté ! Quiconque est associé ! Quiconque vient au Seigneur ! Et dit au Seigneur ! Nous voici ! Dans notre nation ! Aucune nation n'est exemptée ! Aucune nation n'est oubliée par le Seigneur ! Ce que Christ a fait ! Sur la croix du calvaire ! Il l'a fait pour chaque nation ! Il l'a fait pour notre nation ! Vous savez il y a des gens ! Ils pensent ! Parce qu'ils ne comprennent pas ! Et nous devons leur dire ! Vous et moi ! Nous devons leur dire ! Ils disent ! Oh la chrétienté ! Christ mourant sur la croix ! C'est seulement pour les juifs ! Non ! Toutes les nations ! Il dit ! La chrétienté c'est pour ceux qui sont de l'Occident ! Et ceux qui sont à l'Orient ! Et ceux qui sont au Nord ! Et ceux qui sont au Sud ! Non ! Pour toutes les nations ! La guérison pour toutes les nations ! Le salut pour toutes les nations ! La puissance pour toutes les nations ! La délivrance ! La libération pour toutes les nations ! Pour que ta voix soit ! Se fasse connaître sur la terre ! Et parmi toutes les nations ! Ton salut ! Je vous souhaite la bienvenue ce soir ! Vous allez expérimenter ce secours ! Le salut pour vous ce soir ! La guérison pour vous ce soir ! La délivrance pour vous ce soir ! La rédemption pour vous ce soir ! La provision pour vous ce soir ! La joie et le bonheur pour vous ce soir ! Au nom de Jésus ! Que Dieu ait pitié de nous ! C'est comme ça ce pécheur a prié ! Dont Jésus a parlé ! Et le pécheur est venu ! Il ne pouvait même pas lever la tête ! Et il frappait la poitrine ! Il savait qu'il était un pécheur ! Et toute la prière qu'il a fait ! Que Dieu ait pitié de moi ! Moi qui suis un pécheur ! Et comme si tu fais cette prière ce soir ! C'est la prière qui vient d'un cœur pénitent ! D'un cœur pénitent ! C'est la prière qui vient d'un cœur soumis ! Et quand tu le fais ce soir ! La miséricorde de Dieu ! Son salut ! Sa guérison ! Sa bénédiction ! Viendront sur ta vie ! Seigneur ! Que Dieu ait pitié de moi ! Et qu'il me bénisse ! Et qu'il me bénisse ! Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ ! Pour te bénir ! Pour te détourner ! De tous tes péchés ! Et il le fait à tout moment ! Il n'a pas changé ! Le même hier ! Aujourd'hui ! Et éternellement ! Il va te bénir ce soir ! Il va pardonner tes péchés ce soir ! Il va ôter cette calamité ce soir ! Alors ! Les bénédictions de la guérison ! Je me réjouis avec toi ce soir ! La guérison viendra pour toi ! La guérison va t'atteindre là-bas ! Et ton visage va luire ! Que ta face luise sur moi ! La lumière qui vient de Christ ! La lumière du calvaire ! Va bluire sur ta vie ! Alors ! Sa voix sera connue pour toi ! Et son secours de salut dans notre nation ! Je dis dans notre nation ! Dans toutes les autres nations ! Tout le monde connecté ce soir ! La bénédiction viendra sur votre vie ! Ce soir je vous parle du message Les bénédictions de la croix pour toutes les nations ! Les bénédictions de la croix pour toutes les nations ! En Galates chapitre 3, verset 8 ! En Galates chapitre 3, verset 8 ! Il nous dit la même chose ! Parce que l'Écriture prévoyait que Dieu... Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi ! Dieu justifierait les incroyants par la foi ! Dieu justifierait tous pécheurs par la foi ! A d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham ! Toutes les nations seront bénies en toi ! Retenez cela dans votre coeur ! Retenez cela dans votre esprit ! Qu'en Christ ! Le Christ qui est moi pour nous ! En Christ ! Le Christ ! Qui a été crucifié sur la croix du calvaire ! En toi ! Toutes les nations seront bénies ! Les bénédictions de la croix pour toutes les nations ! Un message en trois perspectives ! Premièrement ! C'est pour toutes les nations ! C'est pour toutes les nations ! Alors nous voyons premièrement ! Sauver la santé par Christ pour toutes les nations ! Deuxièmement le salut et la sainteté à travers le crucifié dans toutes les nations ! Le salut et la sainteté ! Ce n'est pas seulement pour une nation ! Ce n'est pas seulement pour Israël ! C'est pour toutes les nations ! Et c'est pour tous les païens ! Tout le monde ! Partout ! Les Écritures ont confirmé ! Quand toi ! Toutes les nations seront bénies ! Le salut et la sainteté ! Le salut et la justice ! A travers le crucifié dans toutes les nations ! Et troisième point ! Le secours sur naturel ! Le Seigneur va te secourir ce soir ! Je vais entendre ton Amen ! Le Seigneur apporte le secours sur naturel ! Ça veut dire quoi ? Quelque chose au-delà de la puissance humaine ! De la force humaine ! De la capacité humaine ! Ce que les experts du monde ont formé des gens ! Ce qu'ils n'ont pas pu faire pour toi ! Le Seigneur ce soir ! Le fera pour chacun de nous ! Le secours sur naturel ! De la croix ! C'est déjà fait ! Christ a été déjà crucifié ! Et le Seigneur a pourvu et a fait ! A tracé le chemin pour que tu aies la bénédiction du Seigneur ! Parce qu'il a déjà fait ! Ce qu'il faut faire ! C'est de te lever ! Tu dis Seigneur ! Je suis là ! Et c'est toi le Dieu de toutes les chers ! Et me voici ! J'ai besoin du secours ! J'ai besoin de la force ! J'ai besoin de les habiletés ! J'ai besoin de la capacité ! J'ai besoin de la capacité de la puissance ! Le Seigneur viendra ce soir ! Ce soir ! Ce soir ! Ce soir ! Et le Seigneur viendra ! Et les bénédictions de Dieu viendront sur ta vie au nom de Jésus ! Premier point ! La santé salvatrice ! La santé salvatrice ! Par Christ pour toutes les nations ! Marc chapitre 15 ! Chapitre 16, 15 ! Il dit aller ! Par tout le monde ! Par toutes les nations du monde ! Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ! Vous voyez cela ! Toutes les nations ! Et toutes créatures ! Pour que l'évangile vous parvienne ! Vous savez quoi ? Quand il dit l'évangile ! La bonne nouvelle ! Cela veut dire quelque chose ! Qui va changer ta vie ! Là il y avait la tristesse ! La joie viendra ! Là il y avait le chagrin ! Il y aura le bonheur ! Quand il y a quelque chose ! Quand il y a la souffrance ! Le soulagement viendra ! La bonne nouvelle ! Quelque soit ce que tu as enduit maintenant ! Quelque soit le problème ! Quelque soit le défi ! Quelle que soit la maladie ! Quelle que soit l'infimité ! Quelque soit les manquements ! Le Seigneur est venu ! Et il apporte les bénitions sur ta vie ! C'est pour moi ! Je dis c'est pour moi ! Le salut sera pour toi au nom de Jésus ! La délivrance sera pour toi au nom de Jésus ! Allez alors par tout le monde ! Dans toutes les nations ! Toute tribu ! Toute communauté ! Et vous prêchez ! Vous déclarez ! Vous proclamez l'évangile ! La bonne nouvelle ! Et le sacrifice de Jésus Christ ! Ce qu'il a déjà fait ! Proclamez cela à toute la création ! Verset 16 ! Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ! Celui qui croira ! Ce qu'il faut faire ! C'est quand tu dois croire ! Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ! Croire ça veut dire quoi ? Ce que ça veut dire ! Tu cherches la lumière ! Tu étais dans les ténèbres ! Et tu comprends ! Quand tu fermes ta porte ! Il y a les ténèbres dedans ! Et je crie vers toi ! Tu as dit la lumière est là ! Tu crois cela ! Que la lumière est arrivée ! Là où je t'annonce ! Tu vas ouvrir ta porte ! Tu vas sortir ! Et tu viendras à la lumière ! Crois au Seigneur Jésus Christ ! Ça veut dire quoi ? C'est que tu étais dans les ténèbres ! Dans les ténèbres du péché ! Dans les ténèbres du mal ! Dans les ténèbres de l'occultisme ! Dans les ténèbres de l'idolâtrie ! Et les ténèbres te couvraient ! Et tu dis oh ! J'ai une bonne nouvelle pour toi ! J'ai de bonnes informations pour toi ! J'ai l'Evangile pour toi ! La lumière du monde est Christ ! Et il veut apporter la lumière ! L'illumination pour toi ! Il veut apporter la lumière ! La lumière du salut ! La joie du salut ! Et il veut changer ta vie ! Si tu crois à cela ! Tu viendras ! Tu vas ouvrir ta porte ! Tu vas ouvrir la porte de ton cœur ! Tu ne fermes pas ! Tu ne diras pas que j'ai la tradition ! J'ai la religion ! J'ai les idoles ! J'ai un vieux quelque part ! J'ai une vieille quelque part ! Qui va passer quelque chose sur mon ventre ! Si tu crois ! Tu vas sortir de cette ténèbres ! Et tu viendras à Christ ! La lumière du monde ! Tu viendras ce soir ! J'ai dit tu viendras ce soir ! Et comme tu viens ! Toutes les ténèbres immédiatement ! Instantanément ! Vont disparaître ! Maintenant ! La lumière ! Ne chasse pas les ténèbres ! Un peu 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 ! Interrupteur ! La lumière ! Ne brille pas dans un coin ! 10% ! 5% après ! Ou 20% après ! Non ! Dès que tu allumes ! Toute la salle ! Est illuminée ! Éclairée ! Parce que c'est instantané ! Toutes les ténèbres disparaissent ! Quand tu viens à Christ ! Comme tu écoutes l'évangile ! Quand tu viens à Christ ! Comme tu écoutes la bonne nouvelle ! Toutes les ténèbres instantanément ! Immédiatement ! Que Christ la lumière ! Viens ! Toutes tes ténèbres vont disparaître ! Celui qui croira ! Et qui sera baptisé sera sauvé ! Mais vous savez ! Il y a des gens ! Je prie ! Que tu ne sois pas dans cette catégorie-là ! Je ne serai pas dans cette catégorie ! Il vient t'entendre ! Je ne serai pas dans cette catégorie ! Celui qui ne croira pas ! Il sera condamné ! Pourquoi ? Parce qu'il reste dans les ténèbres ! Il ne vient pas la lumière ! Parce qu'il est resté dans les ténèbres de l'idolâtrie ! Dans les ténèbres de l'occultisme ! Dans les ténèbres du gangstérisme ! Dans les ténèbres de l'alcool ! Dans les ténèbres de marijuana ! Dans les ténèbres du mal ! Dans les ténèbres du diable ! Parce qu'il est resté ! Il dit ! Moi je vais rester ici ! Avec Satan ! Avec le diable ! Avec les gangs ! Je vais rester ici ! Là où le diable va ! C'est là où j'irai ! Et le diable est déjà condamné ! Satan est déjà condamné ! Et Satan passera l'éternité en enfer ! Pour toute l'éternité ! Alors ! Ceux qui s'attachent à Satan ! Les ténèbres ! Leur péché de puits ! Ils font leur choix ! Et ils disent ! Qu'ils veulent être condamné avec Satan ! Moi je ne serai pas condamné avec Satan ! Moi je ne serai pas condamné dans le péché ! Tu dois quitter les péchés ! Tu dois abandonner les péchés ! Tu dois quitter les péchés ! Et tu dis Satan ! Que tu le veilles ou pas ! Je ne resterai pas avec toi ! Je ne vais pas voyager avec toi ! Je ne vais pas périr avec toi ! Et tu t'arraches de la main de ce Satan ! Et tu viens à la lumière ! Alors je te félicite ! Tu es sauvé au nom de Jésus ! Alors ! Chapitre 13 ! Verset 10 ! Marc ! Chapitre 13 ! Verset 10 ! Il faut premièrement ! Rappelez-vous ! Ça c'est la bonne nouvelle ! L'évangile ! Rappelez-vous ! Ça c'est les bonnes informations ! Rappelez-vous ! C'est le message ! Qui vient du Christ ! Le Christ du calvaire ! Pour changer ta vie ! Et apporter la joie et le bonheur ! La guérison et le salut ! Et la vie éternelle pour toi ! L'évangile ! Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations ! Et ce que nous faisons maintenant ! Nous jouons notre rôle ! Ton rôle ! C'est d'accepter l'évangile ! De croire à l'évangile ! D'embrasser l'évangile ! De personnaliser l'évangile ! Et de dire ! C'est pour moi ! Et toute bénédiction dans l'évangile sera pour toi au nom de Jésus ! Premièrement donc ! La santé salvatrice ! La santé salvatrice ! La guérison ! La santé salvatrice ! La délivrance ! Par Christ ! Pour toutes les nations ! Et pour toi ! Pour moi ! Pour moi ! Alors tu vas le prouver ce soir ! Quand je vais t'inviter à venir à Christ ! De quitter les ténèbres et devenir la lumière ! Et tu auras l'évangile, la bonne nouvelle ! Pour expérimenter dans ta vie ! Deuxième point maintenant ! Le salut et la sainteté à travers le crucifié dans toutes les nations ! Une fois encore ! Le salut pour tout le monde dans toutes les nations ! Une fois encore ! La justice pour chacun dans toutes les nations ! Comme tu viens au Seigneur et tu réalises qu'Il a fait la provision pour toi ! Et Il veut que tu viennes seulement ! Que tu sortes de là où tu étais ! Et que tu viennes au salut du Seigneur ! Et la justice du Seigneur ! Maintenant ! Attendez ! La justice ! La sainteté ! Vous savez il y a des gens ! Qui cousent leurs propres vêtements de justice ! C'est ce qu'Adam et Ève ont essayé de faire ! Et depuis ce temps-là ! Tous les descendants d'Abdame et Ève ! Ils essaient de coudre leur habit eux-mêmes ! Les vêtements de justice ! Les vêtements de sainteté ! Et quand Christ est venu maintenant ! Et il leur présente la vraie robe ! C'est seulement ce vêtement Cousu au ciel ! Qui peut être autorisé à entrer au ciel ! Et accepté par le Dieu Tout-Puissant ! Par les anges de Dieu ! Parce que le vêtement qu'ils ont ! La robe de justice qu'ils ont ! A été fabriqué au ciel ! Toutes formes de vêtements ! Toutes formes de robes ! Fabriqué ici ! Dans ta localité là-bas ! Et tu dis ! J'ai mes feuilles de figues cousues comme Adam et Ève ! Ça ne coupe pas la nudité ! Ils étaient nus ! À cause de leur péché ! À cause de leur injustice ! Ils avaient honte d'eux-mêmes ! Alors ! Ils ont coupé des feuilles de figues ! Et ils ont cousu ! Pour se faire ! Pas cousu ! Cousu au ciel ! Sur la terre ! Et pas bon pour le ciel ! Voyez le type de vêtements ! Y'importe ! Je n'ai pas beaucoup coupé ! Ils disent ! Je suis mieux que tel-tel ! Ils disent ! Je vais à l'église ! Alors ! J'essaie de me comporter ! Et de vivre soigneusement ! Le dimanche ! Pendant 2-3 heures à l'église ! Maintenant ! Quand ils sortent ! Ils continuent à mentir ! Quand ils sortent ! Ils continuent à voler ! Quand ils sortent ! Ils continuent à se bagarrer ! Quand ils sortent ! Ils continuent ! Dans leur cruauté ! Et dans leur mal ! Alors ! Le dimanche suivant ! Ils retournent encore ! Oh Dieu ! Je suis là encore ! Je veux coudre ! Mes feuilles de figuier ! Ce que je n'ai pas fait ! Je l'ai fait ! Ce que je devais faire ! Je n'ai pas fait ! Et ils font le signe de la croix ! Au nom de Jésus ! Amen ! Et ils sortent ! Et ils continuent dans leur péché ! Ce type de vêtements-là ! Vêtements religieux ! L'Église ne t'amènera pas au ciel ! C'est comme ce que Adam et Ève ont cousu ! Ils ont été chassés du jardin d'Éden ! Alors Christ est venu ! Et il dit ! Tu ne peux pas coudre un vêtement de justice donné ! Un vêtement de sainteté ! Qui te rendra acceptable au ciel ! Et il dit ! J'étais là-bas toute l'éternité ! Et je suis venu ! Te donner un vêtement du ciel ! Un vêtement et la robe de justice ! Qui vient du ciel ! Et je la portais ! Et je te la donne ! Gratuitement ! Et tu l'auras ce soir ! Alors ! Quand le ciel te regarde ! Il voit la justice de Christ sur toi ! Il voit la sainteté de Christ sur toi ! Et les anges vont apprécier ! Ils vont se réjouir ! Parce que tu t'es repenté ! Et tu es venu au Seigneur ! Le salut ! Qui vient avec la sainteté et la justice ! A travers Christ ! Le crucifié ! Dans toutes les nations ! Ça viendra sur toi ! Il dit ça viendra sur toi ! Est-ce que vous pouvez entendre un bon mot ? Amen ! Esaïe 55, verset 5 ! Esaïe 55, verset 55 ! Voici ! Tu appelleras des nations que tu ne connais pas ! Les nations qui ne connaissaient pas Dieu ! Qui ne t'aient pas connecté à Christ ! Qui ne t'aient pas converti ! Il dit ! Tu appelleras des nations que tu ne connais pas ! Et les nations au pluriel ! Et les nations au pluriel ! Et les nations qui ne te connaissent pas ! A courant vers toi ! C'est ce que nous faisons ! Quand nous réalisons que seul Christ a la justice ! Qu'il sera acceptable au ciel ! Aucun autre homme ! Que ce soit dans l'Ancien Testament ! Dans le Nouveau Testament ! Depuis Adam, depuis Paul, Saint Augustin, Saint Moïse, Saint David ! Personne ne peut te donner cette justice ! Et ce salut ! Seul Christ ! Et quand tu l'entends ! Maintenant ! Christ est venu ! Et Christ a été crucifié ! Et il a été crucifié pour toi ! Et il va te donner gratuitement ! Ce salut maintenant ! Tu ne peux pas l'avoir ailleurs ! Seul en Christ ! Tu pourras l'avoir ! Tu dois courir à lui ! A cause de l'éternet en Dieu ! A cause de l'éternet en Dieu du Saint d'Israël ! Qui te glorifie ! Qui te glorifie ! Laissez-moi vous rappeler ! Quand Adam et Ève, finalement, ont apparu devant Dieu ! Avec les feux de figuier ! Il les a regardés ! Et il a dit ! C'est quoi ça ? D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Il n'était pas glorifié ! Alors, quand Christ est venu ! Et il a mis son vêtement de justice devant le ciel ! Devant les anges ! Devant le Dieu Tout-Puissant ! Tu as l'air glorieux ! Et ça va t'arriver ce soir ! Glorifié ! Les anges vont te regarder ! Ils diront ! Ça, c'est glorifié ! Parce que c'est la justice de Christ qui t'a été donnée ! Que tu portes ! Le salut vient pour la gloire de Dieu ! Avec la splendeur du Seigneur ! Et avec la beauté du ciel sur ta vie ! Comment est-ce que tu peux l'avoir ? Comment est-ce que ça peut arriver ? Verset 6 ! Verset 6 dit ! Cherchez l'Eternel pendant qu'il se trouve ! Quand tu veux acheter des vêtements sur terre ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu sors de la maison ! Et tu vois ! Là, on peut coudre ! Tu cherches un lieu où ce vêtement peut être fabriqué pour toi ! Maintenant, dans le spirituel ! Si tu veux ce saint vêtement ! Ce vêtement de justice ! Celui qui est fabriqué depuis le ciel ! Et celui qui est venu de Christ ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu dois chercher l'Eternel pendant qu'il se trouve ! Invoquez-le tandis qu'il est prêt ! Quand ! Le lieu le plus proche ! Où tu peux l'avoir ! Le lieu le plus apprêté ! Ce salut ! Cette sainteté ! Cette justice ! Ce vêtement de justice ! C'est la croisade comme celle-ci ! Autour ! Depuis le début de la prière ! Les petits coeurs ! Ces trompetistes ! La chorale ! Les chorales de toutes les nations ! Et les prières ! Qui sont faites partout ! Et ton coeur est attiré au Seigneur ! Quand tu écoutes le message de l'Evangile ! Et il dit maintenant ! Voici le jour du salut ! Ça c'est le meilleur moment ! C'est le moment le plus propice pour chercher l'Eternel ! Pendant qu'il se trouve ! Invoquez-le tandis qu'il est prêt ! Maintenant ! Comment l'invoquer ? Comment peux-tu l'invoquer ? Disons par exemple maintenant ! Quelqu'un était sale ! Il porte des habits sales ! Maintenant il veut mettre de nouveaux habits ! Et tu lui donnes de nouveaux vêtements ! Et il place sur les habits sales ! Le corps est sale ! Les habits sont sales ! Et il met les nouveaux habits sur les habits sales ! Comme il marche ! La sueur du corps qui n'était pas lavé depuis plusieurs jours ! La sueur et l'odeur sortent ! L'odeur qui sort des vieux habits ! L'odeur aussi sort ! Parce qu'il associe le vieux au nouveau ! Qu'est-ce que nous faisons ? Si nous voulons avoir les profits des nouveaux habits ! Nous ôtons les anciens habits sales ! Souillés ! Qui sentent ! Alors nous allons nous laver ! Nous ferons un bon bain ! Et comme nous sommes propres ! Nous portons maintenant les nouveaux vêtements ! Sur le corps propre ! Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu veux avoir la robe de justice de Christ ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois aller pour un bain ! Qu'est-ce qui peut laver mes péchés ? Dites-moi ! Rien que le sang de Christ ! Qu'est-ce qui peut ôter toutes les tâches ? Rien d'autre que le sang de Jésus ! Si tu marches dans la lumière ! Comme lui-même est dans la lumière ! Alors nous sommes en communion avec lui ! Et le sang de Jésus ! Ton fils nous purifie de tout péché ! Le sang de Christ te lave ! Comme tu viens ! Tu te détournes des souillures ! Mais si tu es comme le cochon ! Le cochon que le propriétaire lave ! Immédiatement après d'être lavé ! Il retourne encore dans le bourbier ! Pour s'enrouler dedans ! Alors ! Ce n'est pas la peine de laver le cochon ! Mais ! Comme le Seigneur nous lave ! Et nous purifie ! Et met la robe de justice sur nous ! Gratuitement ! Racheté du calvaire ! Nous marchons dans la nouveauté de vie ! Et les anges vont continuer à apprécier ! Que cet homme ! Cette femme ! C'est détourné ! Et il marche maintenant ! Il marche dans la justice du Seigneur ! Tout ce que j'ai expliqué maintenant ! Laissez-moi vous lire ça dans le verset 7 ! Verset 7 ! Que le méchant abandonne sa voix ! C'est ce qui nous rend ! Qui nous fait sentir ! Qui fait que nous sommes sales ! Souillés ! Aux yeux de Dieu ! Nous devons abandonner cela ! Que le méchant abandonne sa voix ! Et l'homme d'iniquité ! Ses pensées ! Qu'il retourne à l'éternel ! Qu'il retourne à... Tu dois abandonner ! Tu dois abandonner ! Tu dois quitter ! Toutes ces choses ! Avant de revenir ! Tu ne peux pas dire... Ah ! Me voici ! Christ ! Me voici ! On a dit que tu as le vêtement de justice ! Tu as la robe de justice ! Et tu as ce salut pour moi ! Me voici ! Je viens ! Non ! Tu dois abandonner tes voix ! Et... L'homme d'iniquité ! Ses pensées ! Qu'il retourne à l'éternel ! Qui aura... Pitié de lui ! C'est qui le il ? Il aura pitié ! Jésus ! C'est qui le il ? Est-ce que tu es là ? Est-ce qu'on peut te voir là-bas ? La miséricorde viendra pour toi ! Le salut viendra pour toi ! Le pardon viendra pour toi ! Et il aura pitié de lui ! Et il aura pitié de lui ! A notre Dieu ! Qui ne se lasse pas de pardonner ! Tout ce que tu as jamais fait de mauvais ! Tout ce que tu as jamais dit de mauvais ! Tout ce que tu as jamais... Mets ta mère, ton pied et ta bouche tes yeux de mauvais ! Pour pratiquer ! Le Seigneur te pardonnera ce soir ! Et il va changer ta vie ! Tout deviendra nouveau dans ta vie ! Appaille de ce soir au nom de Jésus ! Rappelez-vous ! Ça c'est l'Évangile ! Du salut ! L'Évangile ! Du pardon ! L'Évangile ! De sa justice ! Venant pour toi ! Et tu l'auras ce soir ! Verset 8 ! Verset 8 dit ! Car mes pensées ne sont pas vos pensées ! Et vos voix ne sont pas mes voix ! dit l'Éternel ! Le Seigneur nous dit qu'il y a des gens qui veulent le faire spirituellement comme ils le font physiquement, naturellement ! Si nous voulons avoir un nouveau vêtement, il faut payer ! Si nous voulons avoir une nouvelle tenue, il faut payer ! Mais, il dit, ça ce n'est pas mes voix ! Tu ne peux pas payer ! Tu ne peux même pas payer pour avoir un bon vêtement dans certaines parties du monde ! Tu n'as pas l'argent ! Alors, ceci qui est cousu au ciel ! La robe de justice ! La robe, le vêtement de sainteté et le salut du Seigneur ! Tu ne peux pas payer pour l'avoir ! Une seule personne a pu payer cela ! Même Moïse ne pouvait pas payer pour Aaron ou Marie ou payer pour qui que ce soit ! Parmi les enfants d'Israël ! Même David n'a pas pu payer pour Salomon ou payer pour Absalom ! Même Pierre n'a pas pu payer pour Marthe ou qui que ce soit ! Seul Christ peut payer ce prix-là ! Et voilà pourquoi tes pensées je vais mieux faire ! Ça, ce n'est pas les pensées de Dieu ! Je vais payer pour ce que j'ai fait ! Une fois que tu perds pour ce que tu as fait, c'est terminé ! Parce que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra ! Et le seul prix que tu peux payer, c'est la mort ! Et une fois que tu meurs, tu es parti pour toujours ! Et tu iras de l'autre côté, dans l'au-delà ! Alors, la pensée de Dieu, c'est que maintenant, tu ne peux pas le faire toi-même ! Je le ferai pour toi ! Je vais envoyer mon Fils unique ! Il va mourir pour toi ! Il va porter ton châtiment ! Ensuite, tu seras libéré ! Mes pensées ne sont pas vos pensées ! Et mes voix ne sont pas vos voix ! Dit l'Eternel ! Alors, tu dois prendre les pensées de Dieu et les voix de Dieu ce soir ! Le salut viendra pour toi ! Tu ne vas plus essayer ! J'essaie, j'essaie de mieux faire ! Oh ! J'ai toute nouvelle page ! Je suis en train de réduire ma fumée ! Je fumais 10 ! Chaque jour maintenant, je fume 5 ans ! Je suis en train de diminuer un peu, un peu, un peu ! Ça ne peut pas marcher ! Est-ce que tu peux vider l'océan avec un verre ? Avec une coupe ? Et tu vas à l'océan ! Tu prends un verre ! Et tu verses ça par terre ! Tu retournes ! Tu prends encore un autre verre ! Tu remplis ! Et j'essaie de vider l'océan ! Tu ne peux pas vider l'océan avec un verre ! Ou une coupe dans ta main ! Ton océan de péché ! Ton puits d'iniquité ! Tu ne peux pas vider cela avec le peu d'efforts que je fais ! Je sais ! Je sais ! Seul Christ peut le faire ! Et Christ l'a déjà fait pour toi ! Christ l'a déjà fait pour moi ! J'ai dit Christ l'a déjà fait pour moi ! Et comme tu viens ce soir, il va te pardonner ! Il va purifier ta vie ! Il va changer ton cœur ! Alors, tu auras le salut et la sainteté, la justice à travers le crucifié dans toutes les nations où tu te trouves ! Verset 9 Il dit Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre ! Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées ! Verset 10 Il dit La pluie et la neige descendent des cieux comme la pluie descend et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait gemmer les nations et fait gemmer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange ! Verset 11 Ainsi, en est-il de ma parole ? Qui sort de ma bouche ? La parole du salut ? Qui sort de moi ? La parole de guérison ? Qui sort pour toi ? La parole de délivrance ? Qui sort pour toi ? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins ! La parole de Dieu va avoir des faits dans ta vie ! La parole de Dieu apporte le salut ! Tu auras le salut ! Elle apporte la guérison ! Tu auras la guérison ! Elle apporte la délivrance ! Tu auras la délivrance ce soir au nom de Jésus ! Miracle ! Cris miracle ! Pour qui ? Ça vient pour toi ! Gloire à Dieu ! Tu ne vas pas rater ça ce soir ! Comme la pluie descend et comme la pluie tombait ! Tu peux lever les yeux et dire « Pluie, retourne d'où tu viens ! » Personne ! Et comme la pluie tombe ! Ainsi, la bénédiction du salut, de guérison, de délivrance, de rédemption viendra sur toi ce soir ! Et personne ne pourra te priver de ce miracle au nom de Jésus ! Troisième point maintenant ! Troisième point ! Le secours surnaturel de la croix pour toutes les nations ! Ceux qui étaient désespérés avant cette période ! Quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie ce soir ! Le secours viendra ! La consolation viendra ! Vos larmes sont effacées ! Votre tristesse est enlevée ! Maintenant ! Voyez la situation ! Quelqu'un est pauvre ! Misérable ! Malade ! Presque mourant ! Un petit enfant vient ! Et il dit « Je vais t'aider ! » La personne dira « Va-t'en ! » Tu ne comprends pas de quoi tu parles ! Quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin de lui-même ! Et il vient ! Et il dit « Je vais t'aider ! » Il dit « Va-t'en ! Prends soin de toi-même d'abord ! » Et il dit « Que tu vas m'aider ! » Nous étions tous dans le péché ! Nous étions tous dans le mal ! Et nous n'avions pas de secours de nulle part ! Maintenant ! Quelqu'un qui lui-même est esclave du péché ! Un captif du péché ! Tout être humain sur terre ! Que lui-même n'est pas capable de tenir debout droit ! Chaque jour de sa vie ! Mais il dit « Je vais t'aider ! » Non ! Il ne peut pas aider ! Un philosophe ne peut pas aider ! Un psychologue ne peut pas aider ! Ceux qui sont de l'autre côté de la rivière ne peuvent pas aider ! Celui qui est dans la jungle ne peut pas aider ! L'herboriste ne peut pas aider ! Regardez sa famille ! Regardez également son apparence ! Il ne peut pas aider lui-même ! Ce n'est pas toi qui vas aider ! Mais le secours vient d'en haut ! Le secours vient d'en haut de Dieu ! Et ce Dieu qui dit « Je vais t'aider ! » Ce secours est venu maintenant ! Je me réjouis avec toi ! Comme tu acceptes le secours de Dieu ce soir ! Tout besoin de ta vie sera pourvu au nom de Jésus ! Esaïe 41 Esaïe 41 Verset 10 Esaïe 41 Ce n'est pas Esaïe qui parle ! C'est le Dieu Tout-Puissant qui parle et dit « Ne crains point ! » Est-ce que tu vas me sauver ? Ne crains point ! Est-ce que tu peux me guérir ? Ne crains point ! Est-ce que tu vas me secouer ? Ne crains point ! Est-ce que tu vas me délivrer ? Ne crains rien ! Le secours est venu ! Pour toi le secours est venu ! Ce que les hommes ne peuvent pas faire ! Ce que les femmes ne peuvent pas faire ! Ce que les herboristes ne peuvent pas faire ! Ce que les gens de l'autre côté de la rivière ne peuvent pas faire ! Le Dieu Tout-Puissant qui n'a jamais perdu une bataille ! Le Dieu Tout-Puissant qui est puissant et puissant et fort ! Il te dit ce soir « Ne crains rien ! » Vous savez des gens ils disent « Oh ! Je suis un péché terrible hein ! » Et j'ai fait vraiment tellement de mauvaises choses ! Est-ce que Dieu peut me sauver ? Ne crains rien ! J'ai fait ce que je... J'ai même du mal à me pardonner moi-même ! J'ai été insensé ! J'ai été sale ! Je suis mauvais ! Et je suis allé dans le crime ! Je suis un criminel ! Est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner ? Ne crains rien ! J'ai la maladie ! J'ai la déformation ! J'ai l'oppression ! J'ai les attaques ! J'ai la folie ! J'ai... Quelque soit ce qu'il y a... Est-ce que Dieu peut m'aider ? Ne crains rien ! Je te regarde ! J'ai dit « Je te regarde ! » Et je te dis ce soir « Ne crains rien ! » Il va balayer tes problèmes ! Il va pardonner tes péchés ! Ne crains rien ! Car je suis avec toi ! Je suis avec toi ! Pense à cela ! Pense à cela ! Il parle à tout le monde ! Dans toutes les nations ! Et seul Dieu peut dire Je suis au Nigeria ! Je suis au Ghana ! Je suis au Libéria ! Je suis en Amérique ! Je suis en Europe ! Au même moment ! Partout où vous êtes ! C'est pourquoi il est Dieu ! Personne d'autre ! Dans tout l'univers ! Ne peut être partout ! Avec tout le monde ! A tout moment ! A la fois ! Seul Dieu ! Et Dieu est avec toi là-bas ! Ne crains rien ! Car je suis avec toi ! Ne promène pas des regards inquiets ! Car je suis ton Dieu ! Ton problème est résolu ! Le Créateur dit « Je suis ton Dieu ! » Le Sauveur dit « Je suis ton Dieu ! » Le Guérisseur dit « Je suis ton Dieu ! » Celui qui peut ressusciter les morts et le ramener à la vie dit « Je suis ton Dieu ! » Félicitations ! Ce soir ! Le Seigneur t'a mis dans une place spéciale ! Il dit « Je te fortifie ! » Tu es si faible ! Tu n'arrives pas à marcher ! Les pieds sont paralysés ! Peut-être que tu es totalement faible de l'intérieur ! Même respirer c'est un problème ! Le Seigneur dit « Comme tu vas commencer à prier ce soir ! » Et tu te connectes au Seigneur ! Il va te fortifier ! Il va te lever marcher ! Tes yeux aveugles vont s'ouvrir ! Et toutes mauvaises choses de ta vie ! Tout sera balayé ! Il dit « Oui ! » Maintenant ! Quand Dieu dit « Oui ! » Ce « Oui » là ! Sonne dans tout le ciel ! Et sonne partout sur la terre ! Quand Dieu dit « Oui ! » Ce « Oui » là ! Entre dans les oreilles du diable ! Et il devient sourd ! C'est comme une flèche ! Quand il dit « Oui ! » C'est comme une lance ! Et le diable va fuir ! Les démons vont fuir loin de toi ! Il dit « Oui ! » « Oui ! » « Je viens à ton secours ! » « Oui ! » « Dieu te soutient de ma droite triomphante ! » « Si je suis sauvé ! » « Est-ce que je peux tenir ? » « Si je suis sauvé ! » « Toutes ces choses que j'ai commis pendant longtemps là ! » « Est-ce que ça ne va pas revenir ? » « Et me lier encore non ! » Je dis « Je te soutiens de ma droite triomphante ! » « Gloire à Dieu ! » Quelqu'un là-bas dit « Gloire à Dieu ! » Verset 13 « Car je suis l'éternel ton Dieu ! » « L'éternel ton Dieu ! » « Si tu abandonnes Satan ! » « Parce que Dieu ne va pas te partager avec Satan ! » « Ne va pas partager sa gloire ! » « Ne va pas partager quoi que ce soit ! » « Il ne partagera pas le trône de ton cœur ! » « Avec notre personne ! » « Avec Satan ! » « Quand tu abandonnes totalement le péché ! » « Et Satan ! » « Il dit « » « Tu es libre dans ta vie ! » « Le salut te sera donné ! » « La guérison te sera donné ! » « Et tous les liens de ta vie seront totalement brisés ! » « Et brisés ! » « Et tu es libre ce soir au nom de Jésus ! » « Tes péchés seront pardonnés ! » « Tes péchés seront pardonnés ! » « Ton joug sera brisé ! » « Ta maladie sera guérie ! » « Ta calamité sera ôtée ! » « Le Seigneur va te transporter tout ce qui te concerne ! » « Et partout tu iras à partir d'aujourd'hui ! » « Le Seigneur dira ! » « Ça c'est mon fils ! » « Ça c'est mon fils ! » « Quand Satan va vous la dire ! » « Non, non, non ! Arrête-toi ! C'est mon fils ! » « Et quand les maléfiques vont dire ! » « Arrêtez-vous là-bas ! » « Ça c'est mon enfant ! » « Tu deviens enfant de Dieu ce soir ! » « Et tout va changer de mieux pour toi au nom de Jésus ! » « Bienvenue ! » « Bienvenue ! » « Sois le bienvenu au bénédiction de Dieu ! » « Sois le bienvenu au salut du Seigneur ! » « Sois le bienvenu à la provision du Seigneur ! » « C'est pour toi que je me réjouis avec toi ! » « La tête baissée ! » « Les yeux fermés maintenant ! » « C'est le moment ! » « Nous voulons avoir les profits ! » « Nous voulons avoir les bénédictions de ce salut ! » « Le salut du ciel ! » « Le salut de Dieu ! » « Tu veux ce salut maintenant ! » « Christ a pourvu pour toi ! » « Tu dis Seigneur ! » « J'abandonne Satan ! » « J'abandonne le péché ! » « J'abandonne le mal ! » « Tu as promis m'aider ! » « Je veux ce secours ! » « Je viens pour la robe de justice ! » « Prends-moi Seigneur ! » « Purifie-moi Seigneur ! » « Pardonne-moi Seigneur ! » « Je me détourne du mal ! » « Où es-tu ? » « Le Seigneur t'attend ! » « Si c'est toi, lève la main là-bas ! » « Lève ta main ! » « Dis Seigneur ! » « Lève ma main ! » « Je me soumets ! » « Je me donne à toi ! » « Je veux avoir ton salut ! » « Je veux avoir ton pardon ! » « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » « Lève ta main ! » « Lève cette main là ! » « Et dis Seigneur ! » « Je suis là ! » « Seigneur, je suis là ! » « Je ne veux pas rester avec Satan ! » « Je ne veux pas rester dans mes péchés ! » « Je viens ! » « Je viens ! » « Je te reçois comme un sauveur ! » « Lève cette main ! » « Si tu lèves la main ! » « Lève-toi sur tes pieds ! » « Mets-toi debout ! » « Mets-toi debout ! » « Que Dieu te bénisse ! » « Lève-toi ! » « Lève-toi ! » « Et dis Seigneur ! » « Pourquoi tu te lèves ? » « Pourquoi tu lèves la main ? » « Seigneur, je viens ! » « Souviens-toi ! » « Allez à l'église seul ! » « Ne règle pas le problème ! » « Rappelle-toi ! » « J'appartiens à la chrétienté ! » « Ça ne règle pas le problème ! » « Je suis né ! » « En tant que chrétien, il n'y a rien de pareil ! » « Ton cœur était mauvais ! » « Tu mentais ! » « Tu trichais ! » « Tu voulais maintenant ! » « Christ dit ! » « Je t'offre le salut ! » « Je t'offre le pardon ! » « Lève cette main ! » « Il dit Seigneur ! » « Prie maintenant ! » « Je me donne à toi ! » « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » « Prie ! » « Ne permets pas la poise de se fermer sur toi ce soir ! » « Tu peux avoir ce pardon maintenant ! » « Dans toutes les nations, là où tu es ! » « Rappelle-toi ! » « Christ l'a fait sur la croix du calvaire ! » « C'est pour tout le monde ! » « Dans toutes les nations ! » « Lève ta main ! » « Partout où tu es ! » « Dans n'importe quelle nation ! » « Dans n'importe quel pays ! » « N'importe quelle localité ! » « Lève-toi maintenant ! » « Dis Seigneur ! » « Je me donne à toi ! » « Nous allons prier ensemble ! » « Père ! » « Au nom de Jésus ! » « Nous amenons tous ces gens, là, qui lèvent la main ! » « Nous les amenons devant toi ! » « Donne-les ton salut ! » « Au nom de Jésus ! » « Demandons, Seigneur ! » « Que tous les péchés passés, pardonne-les ! » « Au nom de Jésus ! » « Leur vie sale ! » « Purifie-les ! » « Lave-les ! » « Touche-les ! » « Au nom de Jésus ! » « Seigneur ! » « La faiblesse de leur vie ! » « Je prie que tu te renforce les faiblesses en fausses ! » « Et ils ne commettront plus ces choses ! » « Au nom de Jésus ! » « Je prie que cette robe de justice que tu as fabriquée au ciel, que Christ a apportée, et que Christ a pourvue pour tout le monde, a traversé à moi sur la croix du calvaire ! » « Je prie que cette robe de justice, de sainteté, accorde-les à tout le monde au nom de Jésus ! » « Je prie que j'écris leur nom dans le livre de vie ! » « Au ciel ! » « Je prie que finalement qu'ils quitteront ce monde, ils seront avec toi pour toujours au nom de Jésus ! » « Confirme-le dans chaque vie ! » « Au nom puissant de Jésus ! » « Nous prions ! » « Toujours debout, que Dieu vous bénisse ! » « Nos conseils sont là ! » « Ils vont prendre des informations sur vous ! » « Nous allons prier après pour les malades ! » « Écrivez-leur des informations requises ! » « Le numéro de téléphone ! » « Les renseignements nécessaires ! » « Leur adresse, tout ! » « Nous autres soyons dans la prière ! » « Dieu va te toucher ce soir ! » « Et nous croyons que ce soir, c'est ta soirée ! » « Vous prenez les noms ! » « Vous qui êtes en ligne, il y a un lien, cliquez dessus et vous allez remplir le formulaire ! » « Vous qui êtes en ligne dans les nations, recevez les nouveaux convertis ! » « Vous qui êtes en ligne dans les nations, recevez les nouveaux convertis ! » « Le lien est là ! » « Le lien est là ! » « Un lien est là ! » « Le lien est là ! » « Il y a un lien, cliquez dessus et vous allez remplir ! » « Vous allez vivre ! » « Il y a un lien, cliquez dessus ! » « Il y a un lien, cliquez dessus ! » « Vous allez construire ! » « Vous allez vivre ! » Dieu. Jésus t'a sauvé. Et ce salut est réel. Recevons rapidement les nouveaux convertis dans nos différentes églises, à nos nations. Jésus t'a sauvé. Le numéro WhatsApp est à l'écran. Plus 234, soit 10, 52, soit 18, 13, 89. Vous pouvez envoyer aussi vos informations sur ce numéro-là pour être connecté à Christ immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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